Ce journal vous est offert par le FPI, font des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal et voici les titres de ce vendredi. Le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi a pris part à un mini sommet à Aqaba en Jordanie où il a séjourné il y a peu avec le roi Abdallah II et d'autres chefs d'états africains. Les questions sécuritaires de leur pays étaient l'une des raisons de cette rencontre. En Itourie, au cours des combats du 23 et 25 mars 2022, trois bastions des ADEF sont passés sous contrôle des FRDC en chefferie des Wale-Sevon-Koukou en territoire d'Irumou. Et en sport, un but partout et le score final du match allait entre le Maroc et la République démocratique du Congo dans le cadre des barrages pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Voilà tout pour les titres et bienvenue encore. Si vous nous rejoignez, le match d'aller entre le Maroc et la République démocratique du Congo s'est terminé avec le score d'un but partout au stade des martyrs de la Pentecôte ce vendredi 25 mars 2022. C'était dans le cadre des barrages pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Samy Bossongo nous refait vivre les moments forts de cette rencontre. Le score paritaire d'un but partout qui a sanctionné l'acte 1 de la double confrontation Maroc-RDC a eu le goût d'une débâcle pour les Congolais dont l'équipe nationale jouait à domicile ce vendredi 25 mars. Dans un stade de martyr où la présence des fanatiques marocains est évidente, le match commence à l'avantage des Marocains qui mêlent les Jeux. Mais ils se font surprendre par les Congolais qui marquent dès la 12e minute des Jeux par Yohann Ouissa qui a effacé un défenseur avant de battre le portier marocain. Ce but est libérateur pour la RDC car après les Jeux s'équilibrent entre les deux sélections jusqu'à la pause. Au retour des vestiaires, alors que les Jeux est équilibré, le Maroc égalise à la 76e minute. La RDC a fini les duels à 10 car à la 84e minute, le latéral gauche Glodin Gonda a été sorti pour accumulation des cartons jaunes. Le tout donc va se jouer au match retour au Maroc. Au départ de la RDC de tirer les leçons de leurs erreurs d'aujourd'hui et surtout au coach Hector Cooper d'utiliser les athlètes plus en forme de son effectif. Je vous le disais en titre à Akaba en Jordanie où il a séjourné il y a peu, le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshiseke di Chilombo, a pris part à un mini sommet mettant autour de la table le roi Abdallah II de la Jordanie, Philippe Nsoui du Mozambique, Paul Kagame du Rwanda, ainsi que des représentants de la Tanzanie, du Kenya et d'Afrique du Sud. A l'ordre du jour, plusieurs sujets parmi lesquels les questions sécuritaires de leurs pays respectifs. Regardez. La ville d'Akaba a servi de cadre jeudi 24 mars 2022 à un mini sommet mettant autour de la table Abdallah II de la Jordanie et trois chefs d'Etat parmi lesquels Félix, Antoine Tshiseke di Chilombo de la RDC, Philippe Niusi du Mozambique, Paul Kagame du Rwanda et le premier ministre tanzanien Kassim Majaliwa ainsi que des représentants du Kenya et d'Afrique du Sud. De leurs entretiens à Wiklo, il n'a pas filtré grand chose. Mais en croire de sources très proches de cette rencontre multilatérale, ces assises se sont penchées abondamment sur des questions sécuritaires dans certaines parties du continent africain. Terrorisme international oblige. A ce sujet, le président de la République a évoqué la situation sécuritaire à l'est de la RDC dominée par la lutte contre les groupes armés comme les IDF affilés au mouvement terroriste international Daesh. Le chef de l'Etat est revenu sur son programme de lutte contre la pauvreté. Par ailleurs, il a également dressé un tableau sur le potentiel dont regorge le pays sur le plan de l'environnement avec un accent mis sur la capacité du pays à non seulement résorber le gaz à effet de serre, mais aussi constituer une solution pour la sauvegarde de la biodiversité à l'échelle planétaire. A la primature, le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a accordé une audience à la délégation des députés provinciaux du Tanganyika jeudi dernier, au menu des échanges, le projet du développement local de 145 territoires. On écoute l'honorable Verganine Koulou qui en a fait le point. Nous sommes venus rencontrer l'excellence sur le premier ministre. C'était juste pour une visite de courtoisie et présenter les civilités parce que nous sommes dans la capitale pour l'atelier. Nous avions été invités par le chef de l'État à qui nous rendons les hommages les plus différents. Participé à l'atelier d'appropriation pour le projet de développement dans les 145 territoires. Et avec lui, c'était juste de voir comment les choses se passent, mais sinon ça se passe très bien. Il nous a encouragés comme nous sommes les députés des lignos sacrés. Il nous a encouragés à aller de l'avant et à continuer à poser des bases pour le chef de l'État. Dans notre province, nous devons travailler en rapport avec la sensibilisation pour que la population accueille bien le projet de 145 territoires, le projet initié par le chef de l'État. La population doit placer vraiment une lueur d'espérance que le développement maintenant doit commencer par la base. Il doit commencer par la base et qu'il se prépare à participer. Ce sont des projets participatifs de tous. Comme ce sont tous les bénéficiaires, ils ne peuvent que se réjouir de cela. Parlons agriculture dans ce journal. Poursuite des activités commerciales du parc agro-industriel des Bukangalundjo. Ce vendredi 25 mars, le point de vente de l'UPN, de Matete, de Guiringiri et Massina ont bénéficié tour à tour d'un lot très important des sacs de farine, des maïs. Après avoir lancé en décembre 2021 la reprise effective des activités commerciales dans la ville de Kinshasa par le nouveau comité de gestion du parc agro-industriel de Bukangalundjo, dirigé par le coordonnateur Péro Bilamba, ségonné par Guy et C.B. Chisouaka, ils ne ménagent aucun effort pour servir la population quinoise de ces maïs bio vendus à un coût humanitaire. Ce vendredi 25 mars 2022, les points de vente des lupens, de Matete, de Guiringiri et Massina ont bénéficié tour à tour d'un lot très important de sacs de farine de maïs de Bukangalundjo pour reprendre à l'offre qui ne cesse d'augmenter du jour au lendemain et d'attirer l'attention des quinois grâce à sa qualité supérieure. L'ouverture de ce point de vente dans le cadre de l'option levée par le gouvernement de faciliter l'approvisionnement de la population quinoise en farine de maïs. Pour ce premier lot de produits commerciaux essentiellement composés de la farine de maïs, un sac de maïs de 25 kg est négocié à 20 000 francs congolais seulement. Son coordonnateur adjoint en charge du marketing et communication parle de l'importance qu'il accorde au ravitaillement de produits dans les différents points de vente et invite la population à s'approprier les mérites des produits Bukangalundjo. Nous avons déjà lancé des activités il y a maintenant trois mois, nos activités commerciales. Aujourd'hui là nous sommes pour réévaluer, voir les activités que nous avons lancées, comment ça fonctionne. Il n'y a pas seulement ces sites, nous avons six sites à travers la capitale. Donc vous devez comprendre que les gouvernements en place ne croisent pas les bras. Ensemble avec notre chef derrière son leadership, l'excellence Félix Tshisekedi, nous nous mettons pour satisfaire tant soit paix le besoin de la population quinoise. Nous sommes derrière lui, comme on dit, béton. Il y a le gouvernement avec notre premier ministre, l'excellence Samalou Kondé, et nous, avec notre ministre Titel, l'excellence Désirée Zingabiriendes, nous nous mettons, nous nous battons, on s'y met corps et âme pour donner à la population quinoise ce que nous pouvons donner. Nous avons la farine de maïs que nous vendons il y a trois mois. Nous aurons dissipé, donc dans deux semaines, la farine de manioc et on va aussi ajouter notre variété de la farine du sémoule de maïs. Très satisfait et ému par la qualité de maïs blanc de Bukangalonzo, les mamans quinoises ont traduit leur joie par deux mots de gratitude et invitent le gouvernement à multiplier les efforts. A la question de savoir pourquoi doit-on faire confiance à Bukangalonzo, le coordonnateur adjoint en charge de l'administration et finances, José Chiswaka, a insisté sur la qualité de produits bio de Bukangalonzo et a annoncé la vente d'ici là des farines de manioc Bukangalonzo. Plusieurs autres points sont également ouverts dans la ville de Kinshasa, entre autres en face de Lupin dans la commune de Galima, derrière la station Essence Molar dans la commune de Bandalungwa, au rang point Yolo Médical dans la commune de Calamou, derrière la maison communale de Matete et au sceau de mouton de Pascal dans la commune de Massina. Pour rappel, le projet de parc agro-industriel de Bukangalonzo a été inauguré le 15 juillet 2014. Il a connu plusieurs revers avant de se relancer pour une production agricole abondante et ainsi participer à la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dont souffrent beaucoup des Congolais. Et en change de chapitre, plusieurs avancées significatives sont enregistrées dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État depuis l'instauration de l'état de siège. Déclaration du porte-parole des FRDC, le général-major Léon Richard Kassonga, au sortir de l'entretien, entre le gouverneur militaire des Litoris et le chef d'état-major général des FRDC, le général d'armée Célestin Balamou Sensei, en mission d'inspection des troupes dans cette région depuis le mercredi. Léron, au champ d'état-major général ! En mission de supervision des opérations militaires dans les deux provinces sous état de siège, le chef d'état-major général de forces armées de la RDC, le général d'armée Célestin Balamou Sensei, est arrivé ces mercredis à Bougna, une visite dans un contexte d'accalmie dans plusieurs coins de litoris, fruit des opérations menées par les forces loyalistes, pour mettre en déroute les éléments des groupes armés avec à la clé l'imposition de la paix. Le général-major Kassonga Léon-Richard, porte-parole de l'armée congolaise, salue le soutien de la population qui a permis ces victoires. Vous êtes témoins, vous, presse, vous êtes notre partenaire privilégié. Vous êtes avec nous sur l'ensemble du territoire, sur l'ensemble du théâtre. Vous avez vu combien de villages ont été, où de localités ont été reconquises. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est rien, ont été reconquises par les forces armées. Vous étiez présents. Des routes, jusqu'à ces jours, il n'y a pas à déplorer des dégâts collatéraux du fait de forces armées. C'est votre armée. La paix étant l'affaire de tous. Le général-major Léon-Richard Kassonga appelle à l'implication de tout le monde pour en finir une fois pour toutes avec le groupe des armées avant d'inviter les jeunes filles et fils de l'Utouri à s'enrôler massivement au sein des forces armées. La paix, c'est l'affaire de tout le monde. Les militaires, mais également les jeunes, les commerçants, les hommes de Dieu, c'est l'affaire de tous. Les leaders d'opinion, tous ensemble, si nous sommes ensemble, nous donnons la main, au bout de deux, trois jours, quelques jours, la paix devient une réalité sur l'ensemble de la province. Les forces armées sont en train de recruter des jeunes filles pour servir le pays sous les drapeaux. Qu'elles viennent nombreuses maintenant, mais aussi des jeunes garçons, qui veulent aujourd'hui servir le pays sous les drapeaux. Il faut le dire, l'émission répétitive du chef d'état-major général de Fardessi à l'Utouri, depuis l'instauration de l'état de siège, dénote son engagement à assurer les bons déroulements des opérations militaires. Envie d'éradiquer le groupe des armées et de ce fait, restaurer la paix sur toute l'étendue de l'Utouri, conformément à la volonté du commandant suprême. De Fardessi et de la police, le chef de l'état, Félix Antoine Tsekechulombou, matérialisé par le gouverneur militaire et l'étendant général, le bouillant Kachemadjouni, qui applique sans faille les instructions de sa hiérarchie pour pacifier la province. Toujours en Utouri, trois bastions des ADEF sont passées sous contrôle des Fardessi en chefferie des Wallaissevonkoukou en territoire d'Irmou. Au cours des combats entre le 23 et le 25 mars, les forces armées ont neutralisé 27 ADEF, récupéré 10 armes, des bombes et plusieurs munitions. Le gouverneur militaire de l'Utouri, le lieutenant général Luboya Kachemadjouni, réitère son appel à la population à faire confiance en son armée pour la pacification totale de la province. Les forces armées de la République démocratique du Congo mènent les opérations depuis le 23 jusqu'à nos jours, en territoire d'Irmou, contre les ADEF, plus précisément à Zunguluka, à Mazobé et à Kasoko, à l'est et au sud-ouest des commandes. Les forces armées ont mené les opérations sur le point décisif des ADEF et leurs alliés. Après les combats acharnés, les forces armées ont eu l'ascendance sur l'ennemi. Le bilan de ces opérations font état 2, 27 ADEF neutralisés légalement, 10 armes récupérées, donc une arme PKM et plusieurs munitions, 8 bombes de mortier 60 récupérées, des panneaux solaires également, à cela s'ajoutent 10 blessés ADEF et 4 autres capturés. Ces points décisifs des ADEF et leurs alliés sont passés sous contrôle des forces armées à la suite de ces opérations. C'est au nom du gouverneur militaire et commandant des opérations en Itourie, le lieutenant-général Luboya Kachamadjouni. Nous appelons la population à continuer à faire confiance aux forces régulières, à raviver l'esprit des collaborations et l'esprit patriotique en dénonçant tous ces renégats qui sont déjà aux abois. Et enfin, nous invitons la population à rester vigilante, à ne pas fréquenter les lieux isolés, mais à rester dans le lieu sécurisé déjà par les forces armées de la RDC. La paix est à ses prix. Ce journal est terminé, mes patients, on va faire le tour avec la lecture transversale des journaux parus ce vendredi et c'est avec Samy Boussango. Bonjour, au sondage Bercy, moins de 30% des Congolais interrogés ont une opinion favorable de Félix Tshisekedi. C'est avec ce titre assez étonnant de Radio Capu.net que nous amorçons la revue de presse de ce vendredi 25 mars 2022. Ce nouveau rapport de sondage intitulé « L'entroi de Tshisekedi, la fin de l'Ambélie, explique le site onusien », a été réalisé en décembre dernier en collaboration avec le groupe d'études sous le Congo, GEC en sigle et la structure Ebouteli, son partenaire de recherche. Selon ce sondage, le chef de l'État congolais enregistre son plus bas taux de popularité depuis son arrivée au pouvoir en 2019. Il révèle aussi la défiance populaire vis-à-vis des représentants politiques, gouvernants et opposants compris. Poursuivons avec ACPCongo.com qui a communiqué sur les sept vols affrétés de supporters marocains déjà à Kinshasa en relation avec la rencontre sportive RD Congo-Maroc. Ces sept vols dévoilent l'agence congolaise de presse, sont arrivés à Kinshasa depuis les petites heures du matin en vue de soutenir les lions de l'Atlas du royaume jérufien contre les léopards de la RD Congo vendredi au stade de martyre de la Pentecôte. Bien plus, révèle cette agence. 13 vols de supporters marocains au total sont prévus par les autorités du Maroc pour apporter leur soutien à leur équipe nationale. Terminons avec Forum des Asse-Ponettes qui a écrit sur la révision de la loi léctorale qui s'impose pour enlever le seuil de 1%. Ces médias indiquent, sous ce titre, qu'on n'attend plus parler des réformes électorales comme le préconisait le G13, un fait qui n'empêche pas que la loi électorale dite loi Lokondo soit la plus attendue par tous. Nombre de Congolais veulent voir cette loi révisée de fonds en comble, surtout pour y enlever le seuil discriminatoire des 1% de suffrage exprimé sous le plan national, ce qui élimine de la course aux législatives nationales tous les candidats indépendants qui ne peuvent atteindre ces seuils, au moins encore, les partis politiques dans leurs circonscriptions électorales respectives. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bon week-end chez vous. Et c'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris part à un mini-sommet à Aqaba, en Jordanie, où il a séjourné il y a peu avec le roi Abdallah II et d'autres chefs d'États africains. Les questions sécuritaires de leur pays étaient l'une des raisons de cette rencontre. En Itourie, au cours des combats du 23 et 25 mars 2022, trois bastions des ADEF sont passés sous contrôle des FRDC, en chefferie des Wale-Sevon-Koukou, en territoire d'Irumu. Et en sport, un but partout et le score final du match allé entre le Maroc et la République démocratique du Congo dans le cadre des barrages pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Merci à toute l'équipe rédactionnelle et technique, mais surtout à vous, chers téléspectateurs, et restez fidèles à nos programmes. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fond des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci. Merci.